Et de Tourcoing, on revient à présent à Lille pour faire le bilan des travaux de la Grand-Place, trois mois après la rénovation et la création d'une zone de rencontre, comme le disait la mairie. Eh bien le constat fait par le collectif, place aux piétons est mauvais. Eux demandaient une véritable place piétonne et ne comprennent pas ce nouvel espace où le piéton est censé être dominant, mais où finalement la voiture est toujours omniprésente et fait régner la loi du plus fort entraînant de la pollution et du bruit. Les relevés en effet font état de 68 décibels en moyenne durant la journée. Pour le collectif, la zone de rencontre de la mairie est donc un échec et il réclame plus que jamais une grande place 100% piétonne. Écoutez les responsables de ce collectif, place aux piétons, rencontrés par Elodie Bernachon. Et on ne voit pas pourquoi ce qui est possible dans d'autres villes ne le serait pas à Lille. Là, on a fait quelque chose d'incomplet, on a voulu faire des choses pour les piétons, mais en laissant les voitures quand même dicter leur loi. D'une certaine manière, vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'il n'y a aucun contrôle, donc aucun policier n'est présent pour, je dirais, remettre à leur place les automobilistes peut-être un peu trop pressés ou faire de la pédagogie aussi, puisque c'est un concept complètement nouveau. Et donc, on a voulu faire ménager la chèvre et le chou et au final, c'est une fois de plus l'automobiliste qui peut dicter sa loi aux piétons. Sous-titrage Société Radio-Canada